Musique L'heure de la chronique, Hervé Moukouri, bonjour. Bonjour Steve. Bon début du quen à vous. Merci. Et surtout, bonne fête du sacrifice. Dans la chronique de ce matin, vous parlez de la violence et l'insécurité qui a désormais pignon sur Rio-Cameron. L'heure est grave, il faut le dire. La cherche de poule, expression externe de la peur, est désormais collée sur la peau des Camerounais. Aujourd'hui, dans les grandes villes, lorsqu'on quitte son domicile, rien ne garantit vraiment un retour. Il y a un parfait état à la maison. La violence et l'insécurité ont royalement gagné du terrain. On note une recrudescence de ces deux phénomènes auxquels nous ne pouvons dire ou prévenir danger. La semaine dernière, par exemple, a été marquée par une série noire de faits sociaux dramatiques. Si le décès à la suite d'une heure X d'un élément de la gendarmerie dans une agence de voyage, pour une affaire biscornue de Saint-Franc-Cefa a occupé les feux de l'actualité, d'autres morts aussi dramatiques et déplorables parfois pour des raisons ridicules ont été enregistrées. Pour avoir mal stationné son véhicule, le chauffeur de taxi Mitterrand Twantum Ndia 38tham, victime de torture selon sa famille, dans le commissariat du 6e Arandulam, au bâle talon blindé de reconnaissance, c'est au centre médical du BBR. Dans la Léquier, c'est un planteur de cacao qui a mortellement poignardé son fils lors d'une dispute après que la victime l'ait qualifiée de sorcier. Ce n'est pas tout, samedi dernier, le sous-préfet de Loukoundé fait un cri de bisse dans la région du sud Cameroun, tiré accidentellement, selon lui, sciemment selon les autres, sur sa petite amie, étudiante et candidate au BTS. On se remettait à peine de ce drame si émouvant qui a mis en scène deux jeunes tourtereaux à l'avenir prometteurs qu'on apprenait que dimanche dernier, un élément du bataillon blindé, d'un bataillon d'intervention rapide, le BIR, mettait fond au séjour terrestre d'un jeune après ou alors pendant une dispute. Un peu plus loin, c'est un gendarme qui a battu froidement dans la région de l'Ouest, un noble citoyen, de quoi avoir peur ou alors avoir la chair de poule. Constat fait stif, tous ces drames partent d'une dispute dans la plupart des cas banales. Autre constat, les victimes sont toutes jeunes. Ces jeunes ne sont pas que des victimes de violences, mais également ils sont de plus en plus les vecteurs de la recrudescence de l'insécurité dans nos villes. A Douala, ils ont à travers leurs actes repréhensibles pris en otage tous les espaces marchands. Ils agressent, menacent, soutirent, ils braquent même d'ailleurs. Le marché central de Douala est depuis quelque temps devenu leur chasse gardée. Ils y règnent de main de maître au grand regret des commerçants et bien sûr les vendeurs qui se font dépouiller ou alors braquer parfois à l'intérieur de leur boutique. La peur grain du terrain, le cri de détresse des victimes, usagés comme commerçants, n'est du tout pas entendu par les forces de l'ordre jusqu'ici, du moins jusqu'ici. La police municipale qui n'est que de nom est vraiment invisible. Qu'est-ce qui justifie l'exercie de cette violence et de l'insécurité de ces derniers temps ? Si on fait une analyse bien contextuelle, la violence est devenue une forme d'expression, de frustration et là on revient sur les véritables facteurs qui sont essentiellement d'autres économiques, sociales et même environnementales. L'arrivée de la pandémie du Covid-19 avec son courroulaire de fait est venu accentuer un phénomène qui s'installait progressivement. La Covid-19, ajoutée à la crise économique déjà existante, a provoqué comme une sorte d'explosion sociale sur le plan comportemental. La perte d'emploi, le chômage, l'absence de visibilité dans un environnement marqué par des mots comme la corruption, le favoritisme, le népotisme devient le creuset de la violence et aujourd'hui de l'insécurité observée. Sommé par les difficultés quotidiennes, les parents ne pèsent plus sur le processus de socialisation de leur progénitude. Et c'est bien dommage. Alors ces enfants, en manque de modèles, s'identifient plutôt à ceux-là qui ont fait de la violence leurs fonds de commerce. D'où la preuve que ces derniers temps, on me présente encore dans les journaux, des jeunes, n'est-ce pas, en train soit de procéder au trafic des ossements humains ou alors à autre chose. Et le chômage ambiant, la pauvreté généralisée conduit à ce que nous connaissons dans nos marchés, l'insécurité. Et comme ils ont l'impression de ne pas être inquiétés, ces jeunes qui procèdent comme ça à des actes répréhensibles, alors ils sont arrêtés et libérés plus tard et ces jeunes continuent sans crainte leurs activités. Aujourd'hui, ils vous arrachent votre sac en public ou alors le téléphone. Parfois comme médusé, le public tétanisé ne réagit pas. Vos cris sont des motivations pour accélérer plutôt le sprint de ces jeunes. Justement, le sprint de ces jeunes, quand on sait pertinemment d'ailleurs que le jeune homme de 24 ans, il faut le dire comme ça, M. Kouam, 24 ans a été retrouvé avec les ossements de ses grands-parents dans un sac plein. On se pose bien à qui nous a voir ce qu'ils voulaient en faire. Il a été d'ailleurs arrêté. Vous savez, les enfants, ils sont de plus en plus exposés, le chômage et autres. Alors, on les fait miroiter quelques petits trucs. Alors, tout de suite, ils s'accrochent et se disent... D'ailleurs, quand vous écoutez le témoignage de ce jeune homme, il vous dit carrément qu'il a écouté une conversation. Il fallait rapidement devenir riche. Et vous savez, quelqu'un qui vous vend des ossements humains, il vous propose 1,5 million, comme c'était le cas. Lui, il va vendre plutôt à 10 millions. Et voyez-vous, c'est l'enfant qu'il est. Oui, il s'appelle justement Wafo Kouam Cédric Gabin. C'est lui qu'on a retrouvé justement... Dommage, 24 ans. 24 ans. 24 ans. On l'a retrouvé justement avec les sacs. Les sacs. Les sacs. Les sacs d'ossements. Et sa grand-mère, son grand-père. Alors, il y a quelqu'un qui demandait à quoi servent ces ossements humains. Non, ça sert à beaucoup de choses. Il paraît que ça sert à des pratiques obscures, sorcellerie, occultes et autres, et tout ce qui va avec. Évidemment, on parle également pour la fabrication des remèdes traditionnels, entre guillemets, en fait. Entre guillemets. Entre guillemets. Et pendant ce temps, il y a toujours des jeunes qui meurent. On a vu également le sous-professeur du côté de Kribi, qui a justement tué sa petite amie. Bon, pour l'instant encore, on va laisser la justice faire son travail. Tout à fait. Je tue une enquête à voir lieu. Bon, c'est de plus en plus assez inquiétant parce qu'il y a un autre jeune journaliste qui est mort également chez un sous-préfet. Quelques mois plus tard, c'est une dame qui meurt chez un sous-préfet. Un autre sous-préfet, ça commence un peu à... Et on ne va pas également oublier le rame du côté. On n'appuie pas le sous-préfet. Oh non, c'est loin de là. Non, c'est loin de là. On s'intéresse seulement à cet enchaînement. Oui, bon, il y a encore quelques mois. Mais la justice se suit son cours, de toute façon. Pour ce qui est du sous-préfet de Lukundi. Le sous-préfet de Lukundi, du côté de l'Océan. On ne va pas également oublier qu'il fut un temps ici. Peut-être que c'était le mois dernier ou bien le mois surpastien. On nous faisait savoir que les pasteurs meurent beaucoup. Il y avait les pasteurs qui mouraient un peu trop. Et les avocats également. Après, les avocats... Bon, disons que c'est un phénomène. Disons que c'est un phénomène. On est passé justement à ces avocats qui mouraient également. Ils sont nombreux d'ailleurs qui meurent. Maintenant, c'est les hommes politiques. Voilà. Bon, maintenant, c'est les jeunes qui commencent également. C'est la période des jeunes. Ça fait mal d'ailleurs. Il faut croiser les doigts que ça ne se poursuive pas. Et surtout, attirer l'attention. C'est vrai, c'est difficile, exagérément difficile. Mais il faudrait que les jeunes fassent de plus en plus attention. Le déos est en mauvais. Et quand on sait pertinemment qu'aujourd'hui, une seule parole, un seul mot peut dégénérer et se transformer en une dame populaire. Et j'oubliais, je n'ai même pas mentionné, pas plus tard que cette semaine, en début de semaine, c'est encore une dame qui a été vraiment mortellement poignardée du côté de la région de l'Est par un jeune homme toujours. Elle a ouvert gentiment sa porte parce qu'il a toqué. Il pleuvait. Elle ne savait pas qui toquait. Elle a donc ouvert sa porte. Et elle voit quelqu'un. À peine elle a ouvert la porte, allez, paf, il a commencé à poignarder et tout. Il a pratiquement déchiqueté. C'est en fait. Heureusement, on a une bonne gendarmerie qui a pu mettre la main sur lui. Ça s'est passé lundi ou mardi d'ailleurs. Merci beaucoup. Il y a un niveau de violence assez inquiétant. On a l'impression qu'il y a une colère, la colère dans l'air. Oui, il y a une colère dans l'air. Et pour peu que vous ayez un mot déplacé ou mal placé pour que vraiment vous passez à... Un mauvais quart d'heure. Et vous pouvez quitter justement de vie à trépas. Merci beaucoup à vous, Corée, pour cette chronique de ce matin.